Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été, j'ai vu le concert, vous aviez l'air de prendre votre pied, ça avait l'air vraiment bien. Quel est votre ressenti en sortant de ce concert ? Comme j'ai le micro, j'ai commencé. Écoute, c'était extraordinaire. C'est un concert qu'on attend depuis deux ans quand même. Et on sentait que le public aussi attendait ce concert. Et on a vraiment eu un accueil très chaleureux. Et ça a vraiment été au-delà de nos espérances. Et c'était quelque chose de fabuleux. Et le ressenti a été très fort. En tout cas pour moi, qui suis devant, qui a la chance d'être devant, c'est très fort. Tu veux dire quelque chose ? Non ? Tu veux dire quelque chose ? Non, on attendait depuis deux ans ce concert, je crois. Donc très heureux de l'accueil du public, malgré l'heure de passage. Mais non, non, public full et présent et chaud. Donc non, très heureux. Alors, est-ce qu'en tant que festivalier, puisque vous êtes en même temps, vous jouez, mais vous allez aussi, je suppose, profiter d'Elfes, Alors, c'est quoi les concerts que vous allez voir aujourd'hui, par exemple ? Bah écoute, on va te dire, ce qui va se passer, c'est que nous, on va rentrer après les... Ah 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 ah, d'accord. Après la promo, après les interviews, on rentre chez nous, parce que d'abord, on n'a pas très bien dormi cette nuit. Et puis, voilà, on ne va pas rentrer trop tard, parce que si on part déjà vers 5-6 heures, on va arriver vers 10h, 11h du soir. Ah oui, d'accord. On a des obligations familiales, donc on ne va pas rester. Bon, donc pas de groupe, pas de... Pas de Judas, pas de... Non, hier, par contre, oui, ils ont eu des concerts. Vous avez vu quoi hier soir, alors, du coup ? J'ai vu Stylpenter, un petit bout. Oui, ça parle beaucoup de bit et de chatte, hein, et... Ouais, mais le show, c'est le show, hein, c'est impressionnant, leur qualité, le showman, fabuleux. Est-ce que tu trouves pas qu'ils poussent un peu trop le concept ? Non, je trouve que c'est génial. À côté, côté sexe, les filles, les dessins, les machins... Pourquoi on dirait qu'ils poussent trop le concept et d'autres personnes maquillées arrivent en fin de soirée qu'ils poussent un concept de maquillé sans avoir la même musique ? Qu'ils appellent Ghost. Ah oui. Tu vois ? Ils poussent le concept, Ghost aussi. Au moins, en Stylpenter, il y a des musiques, et il y a un chanteur. C'est vrai. Sans vouloir être méchant, Ghost, c'est pas pareil, c'est un concept visuel avec un chanteur qui est plus dans un univers visuel, pardon. C'était sympa, mais je préférais Stylpenter, personnellement. Bien sûr, bien sûr. Du Purple, Le Gratteux, je suis un fan total. Simon McBride, il vient d'arriver à la place de Steve Morse. Megadeth, c'est pas mon kiff, mais c'était un bon concert aussi. Voilà ce que j'ai vu hier. D'accord, ok. Alors, si vous aviez à choisir un festival où vous aimeriez aller jouer, ça serait lequel ? Le prochain, qu'on aimerait faire, c'est le Wacken. Le Wacken. Oui. Et puis, il y a un autre festival, je crois, en Suède, il me semble, un grand festival. Oui. Voilà. C'est ça. Et puis, pourquoi pas faire des grands festivals au Brésil, tu sais, des festivals avec plusieurs centaines de mille personnes. Le Rock in Rio. Oui, par exemple. Oui, d'accord. Ça m'a dit bien. Au Brésil. À Barcelone. À Barcelone, en effet. Quel est votre meilleur souvenir ou le pire souvenir dans un festival ? Meilleur et le pire souvenir dans un festival ? Aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 40 ans. Ça peut être il y a 40 ans aussi. C'est compliqué parce qu'on avait fait le Breaking Sound Festival, je ne sais pas si tu te rappelles de ce festival, au Bourget, on avait ouvert pour The Osborn, Gary Moore, Dio je crois, je ne me rappelle plus, et ça c'était pas mal. Mais j'avoue là quand même que le Hellfest, là on a mis la barre assez haut et on est vraiment satisfait. Je crois que le Hellfest c'est vraiment un truc extraordinaire qui n'existait pas à notre époque. Le pire des festivals, je ne sais pas vraiment... Ou la pire expérience ? Oui la pire expérience c'est quand on est allé en Angleterre enregistrer le mini-LP et qu'on nous a demandé de faire un concert dans un pub où il y avait trois personnes. Aïe ! Trois personnes. Et à la fin de chaque chanson, c'était le barman qui nous applaudissait, et les autres ne nous applaudissaient pas. Voilà, ça c'était pas terrible. Pareil pour vous ? Non, forcément, en Angleterre je ne citais pas. Donc forcément c'est pas ça. Le meilleur je pense que c'est le Hellfest, parce que ça clôture déjà une série de concerts pour nous, qu'on prépare depuis longtemps. Et voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, on a été gâtés on va dire. Et on a kiffé, vraiment. Et le pire, c'est pas par rapport au festival, mais on rentrait de Suède je crois. On a mis trois avions pour entrer, on a roulé toute une nuit pour essayer d'attraper un avion qui n'existait pas. Et c'était assez épique. On a dormi à l'aéroport. Enfin, c'était un challenge pour rentrer. Mais voilà. Mais c'était une partie assez marrante aussi. Alors Fénix, l'album Fénix est sorti il y a une dizaine de mois, maintenant. Oui, presque un an. Presque un an, il y avait deux nouveaux titres. Est-ce que vous vous attendiez à ce... Parce qu'en fait, l'album a été très apprécié. Les critiques ont été très bonnes. Est-ce que vous vous attendiez, parce qu'en fait, c'est que des réenregistrements de titres connus, à part les deux nouveaux. Est-ce que vous attendiez un tel engouement autour de cet album ? Oui et non. En fait, l'idée vient de notre maison de disques qui nous avait proposé de faire ça. Et nous, on se demandait, comme on avait un peu tourné la page avec l'ancien sortilège, on aurait voulu faire un album complet de nouveaux morceaux. Et comme c'était une idée de notre maison de disques, et qu'on compte actuellement, on va écouter notre maison de disques. Donc on a donc dit, ok, ça marche, on fait ce choix-là. Et sincèrement, je m'attendais à ce résultat, parce qu'on a tellement travaillé dessus, sur les morceaux, que pour nous, c'était évident que ça allait être mieux que ce qui n'a existé il y a quelques années. Est-ce que ça a demandé beaucoup de travail de retravailler les morceaux, de les réimaginer avec des sons différents, avec des guitares plus puissantes, peut-être, etc. Là, je vais te laisser mon ami Olivier Spitzer, qui est le producteur exécutif de tout ça, il va te raconter. Oui, ça n'a pas été simple. Mais au bout du compte, on a fait les choses dans le bon ordre, avec des pré-maquettes qu'on a enregistrées, qu'on a vérifiées. Et on a réalisé ça, ça a été long, parce qu'il fallait être fidèle au travail original, surtout pas de galvauder, et pouvoir apporter une plus-value. Donc ça a été une vraie réflexion avant d'exécuter, en fait. Il y a un vrai travail de réflexion avant de dire on y va. On a beaucoup maquetté comment on allait le faire, pour pouvoir le réaliser correctement. Et est-ce que ça a demandé également... Est-ce qu'il y a eu des choix ? Parce que vous n'étiez peut-être pas d'accord sur tel ou tel type d'arrangement, ou tel... Mais bien sûr qu'il y a eu des choix, bien sûr, bien sûr. Il y a eu le respect du passé, et l'amélioration du passé. Donc c'est forcément des choix terribles à faire. Exact. Avec le gardien de l'ancien répertoire, qui était Christian. Bien sûr. Nous, on arrivait avec notre passé de musicien, mais sans forcément connaître le répertoire de Sortilège sur le bout des doigts. Donc on a beaucoup écouté ce qu'il nous disait. Je faisais le tri aussi pour qu'il y ait une musicalité supérieure qui arrive. Ce qu'on est arrivé à faire, parce que chacun avait sa place. Bien sûr. Avec cette nouvelle équipe qui a réalisé tous les titres. Alors il y a deux nouveaux titres sur cet album. Est-ce que ça veut dire que ce sont les prémices d'un nouvel album à venir ? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe ? Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que... Voilà. Alors oui, ce sont deux titres qui normalement devaient figurer sur le nouvel album. Eh oui. Donc la Maison Disque a voulu faire un petit coup en mettant deux titres nouveaux. Donc on a choisi ceux-là. Mais ça préfigure vraiment de ce que sera l'album, avec des nouveautés, avec un style un peu particulier, avec beaucoup de compositions spécifiques à Sortilège. Il y a des morceaux qui sont vraiment du Sortilège, qui sonnent comme du Sortilège d'il y a 30 ans. D'accord. Il y a des morceaux qui sont un peu plus modernes, qui pourront surprendre, mais à mon avis, le public devrait aimer. Est-ce que... ça y est, tout a déjà été enregistré ? Là, on termine pratiquement l'album. Il nous reste environ 15 jours, 3 semaines d'enregistrement pour terminer l'album. Les voix sont quasiment terminées à 98%. Il ne reste plus que quelques guitares solo de Bruno. Il nous reste un morceau ou deux à faire. Donc c'est sûr, il y aura un album... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a déjà de... Théorie, début d'année 2023. D'accord. Est-ce qu'on a déjà le nom de... Apocalypso. Comment ? Apocalypso. D'accord. C'est quoi le... C'est tiré d'une chanson qui s'appelle Apocalypso, qui est l'histoire de l'ange Gabriel qui descend sur terre. C'est vraiment d'actualité et qui dit aux humains, arrêtez vos conneries. Si jamais je reviens, je détruis tout. Et on repart à zéro. D'accord. Est-ce que sur les nouveaux morceaux, il y a un concept ? Est-ce que les textes parlent de quelque chose en particulier ? Sur les nouveaux morceaux ? Oui. C'est toujours le monde de sortilèges. Il y a un morceau qui s'appelle Attila, donc la vie d'Attila. Un morceau qui s'appelle... Comment ? Ah oui, la marche des centaures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Encore un jour, Poséidon, le Sacre du Sorcier. C'est toujours sur les mêmes thématiques ? Oui, un peu Eric Fantaisie, Mythologie, Gréco, Valkyrie. D'accord, très bien. Parfait. Un grand merci pour toutes ces informations sur le nouvel album également, c'est important. Et puis on l'attend avec impatience du coup. A très bientôt. Oui, c'est ça. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.